Bonjour et bienvenue, installez-vous, nous allons bientôt démarrer. Pour cette conférence, vivre un couple harmonieux, lien d'âme et lien karmique. J'ai prévu évidemment une introduction pour vous parler d'un certain nombre de choses, mais il y aura toute une partie qui sera votre espace où vous pourrez poser vos questions. Je ne suis pas là pour faire un grand homologue, d'ailleurs, pendant que je parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe pour que je puisse y répondre. On est dans un système d'échange et ça ne va pas que dans un sens. Alors on va essayer de partager tout ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est vraiment important. On n'en parle pas assez en fait. Ici sur le salon, on vous parlera beaucoup de bien-être, de spiritualité, d'ésotérisme, de beaucoup de pratiques qui sont liées aux énergies et à ce domaine-là qui est très subtil. Malheureusement, on n'aborde pas assez le thème du couple. Or, le couple, c'est vraiment un domaine qui est fortement spirituel. On peut choisir de le vivre de différentes façons, mais quand on est sur un cheminement spirituel, ça reste une des voies qui est vraiment importante de suivre et d'observer. Je suis contente parce qu'il y a quand même un certain nombre de messieurs pour la conférence et ça fait plaisir quand on parle du couple de voir des messieurs aussi. En général, il y a plus de dames, malheureusement. Donc déjà, peut-être vous parlez de qui je suis. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui me connaissent déjà parce qu'ils m'ont peut-être déjà vue ici puisque ça fait cinq ans quand même que je viens, ça commence à faire. D'autres qui ont probablement vu les web-conférences. Mais voilà, le couple, je ne l'ai pas tellement abordé. Je l'ai abordé autour des flammes jumelles et c'est vrai que madame m'en parlait juste avant. Donc qui je suis ? Je suis déjà assez tâchée avec les étiquettes parce que je pourrais vous dire plein de choses. Que je suis guérisseuse, hypnothérapeute, dite spirituelle, etc. On se remette plein d'étiquettes. Mais finalement, ça ne définirait pas qui je suis. Donc j'ai préféré une manière un peu poétique et enfantine de me présenter. Je préfère cette version-là. Néanmoins, j'ai cette particularité d'être un peu ici, un peu ailleurs. Et ça me permet d'accéder à certaines choses, à certaines connaissances. Et surtout de pouvoir accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur cheminement. à aller un peu plus loin, surtout quand il y a une étape de vie qui est compliquée, qui est un peu plus difficile que les autres parfois. Ça aide d'être accompagné. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est en cinq points. On va déjà parler de la base, votre projet. C'est quelque chose qu'on ne pose pas assez souvent. Or, quand on cherche à vivre un couple harmonieux, c'est quand même très important de définir cette partie-là. Ensuite, on parlera de la nécessité de s'investir dans le couple jusqu'à son centre. Et pas uniquement à la périphérie. Ensuite, j'évoquerai les cas particuliers. Les âmes sœurs, les âmes jumelles, les femmes jumelles. D'ailleurs, quelle est la différence entre les deux ? On verra. Et quels sont les différents liens d'âme qui peuvent unir les deux personnes du couple. Que ce soit le couple amoureux, comme on peut l'entendre, ou un couple de travail. Le couple, ce n'est pas que amoureux. Ça l'est beaucoup, mais il y a autre chose. Et surtout, ça nous permettra d'accéder à cette notion-là de pourquoi est-ce que le couple est un cheminement initiatique. C'est vraiment du domaine initiatique. C'est pour ça que je vous disais, en spiritualité, le couple, c'est très important. Parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. Et pour finir, on parlera des fameux liens karmiques avec cette question toujours du... Oui, mais c'est mon karma. Chacun dit ça en s'imaginant porter une grosse maison sur son dos et qu'il va falloir l'apporter jusqu'à la fin de cette nuit. Ah bon, je vais vous en parler. Alors, le projet de couple. Souvent, quand je pose la question, c'est quoi votre projet de couple ? C'est un peu le silence radieux. Ce qui est assez étonnant, parce que finalement, quand on est en couple, on partage des moments, on partage des projets, on partage plein d'autres choses. Mais surtout, il serait intéressant justement de définir qu'est-ce qu'on a envie de partager, qu'est-ce qu'on a envie de créer dans ce couple. Parce qu'on est à deux pour créer quelque chose ensemble. On co-crée, c'est comme là, vous êtes là avec moi, on va essayer de co-créer cette conférence. Parce que ça se fait dans l'échange. Un couple dans lequel il n'y aurait pas d'échange, ce ne serait pas vraiment un couple, ce serait finalement un dictateur et un suiveur. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas très harmonieux. Or, on cherche l'harmonie. Et l'harmonie, elle va venir quand on arrive à créer quelque chose d'équilibré entre les deux. Donc évidemment, il y en a un qui va amener peut-être une part plus féminine, l'autre plus masculine. Mais ce n'est pas nécessairement monsieur ou madame, ou ça peut être deux madames aussi, ou deux messieurs d'ailleurs. Mais chacun va venir lui aussi avec sa part masculine et sa part féminine. Donc c'est tout un ensemble qui, pour arriver à quelque chose d'harmonieux, il va falloir communiquer et partager quelque chose. Et le démarrage, il se fait avec le... Ok, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ce couple ? Est-ce que c'est un couple où on va partager simplement des bons moments ? Et on va voyager, on va découvrir, on va aller à la découverte du monde et on va partager ça, et ça va être chouette. Ou est-ce qu'on souhaite pour ce couple créer quelque chose dans la matière ? Est-ce qu'on veut ensemble s'investir pour acheter une belle maison, avoir un chien, une voiture, un crédit ? C'est un choix, et c'est très bien aussi. Après, ça peut être un autre projet de couple, un couple où on aimerait se retirer un peu de cette notion de matière et peut-être d'avancer ensemble vers la spiritualité, l'éveil et partager des moments où peut-être que l'un des deux veut s'occuper de la partie spirituelle et l'autre plus de la partie matérielle. Mais ça se discute. On ne peut pas imposer à l'autre, il faut en discuter. Après, ça peut être aussi un couple pour créer une famille. C'est magnifique de créer une famille, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui n'ont pas envie de créer une famille, ils veulent juste partager des bons moments. Dans tous les cas, c'est bien. C'est bien parce que ça va vous permettre de créer quelque chose, de construire quelque chose, de partager quelque chose. Et ce partage, cette création, ce qui va lier les deux personnes là-dedans, c'est l'amour. Et c'est ça qui est beau. Parce que finalement, on n'en parle pas assez, on va parler de plein de choses sur la spiritualité, et on va parler de l'amour, mais de l'amour, on a une espèce de vision un peu éthérée de cet amour-là. Mais en fait, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qui fait que les gens s'animent, tout ce qui fait qu'on adopte des comportements particuliers, qu'ils soient bénéfiques ou destructeurs, c'est lié à cette notion de l'amour. Vous pouvez observer tous les jours les stratégies des autres, mais les vôtres aussi. Souvent, on fait des choses pour être aimé, pour avoir de l'amour. Mais ce n'est pas nécessairement l'extérieur qui va nous l'emmener. C'est intéressant aussi d'aller chercher finalement cet amour-là, comment on va le faire naître depuis l'intérieur de soi, comment on va pouvoir se l'offrir. Et du coup, comment on va commencer à s'offrir cet amour-là. Donc voilà, c'est important que vous parliez avec votre partenaire de votre projet de couple commun. Ça évitera un certain nombre de frustrations des uns et des autres qui se fait autour du silence. C'est vrai, c'est important qu'il faut que je vous parle de ça. Il y a tout un tas de présuppositions dans le couple. Ce qui est assez étonnant, parce que si on regarde la manière dont on interagit avec le monde, au centre, il y a soi, on commence de nous, c'est la base. Et après, il y a l'interaction avec l'autre. Et après, une fois qu'on a fait cette interaction avec l'autre, on va pouvoir interagir avec un espace plus grand. Mais déjà, entre le soi et l'autre, et le partenaire, c'est important qu'il y ait un échange. Comme je vous le disais, il y a l'échange, évidemment, verbal, il y a l'échange énergétique, il y a tous les types d'échanges que l'on peut faire. Mais l'échange, la communication, c'est ce qui va vous permettre justement de toucher l'harmonie dans le couple. Si vous ne communiquez pas, chacun va s'enfermer en faisant des présuppositions par rapport à ce que fait, dit ou vit l'autre. Mais ce qui est important, c'est de lui poser la question. Au lieu de se dire, « Ah ben là, il fait la tronche parce que, bon, je suis encore sortie avec mes copines. » « Ouais, mais j'aime bien ça, moi, pas sortir avec les copines. » « Bah tant pis, il fait la tronche. » Alors que peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que, pendant que vous étiez sortis, il y a eu une mauvaise nouvelle, ou peut-être que... Vous ne savez pas. Posez-lui la question. « Écoute, tu vois que ça ne va pas trop bien aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose ? » Si vous ne posez pas la question, vous ne savez pas en fait. C'est une supposition, c'est... On ne sait pas. Mais du coup, on va investir sur cette présupposition et on va se monter tout un chapeau de cartes autour de... Pourquoi il fait la tronche ? C'est dommage. Osez poser des questions. Souvent, les gens me disent, « Oui, j'ai une question bête à vous poser. » Ben non, elle n'est pas bête. Si vous vous la posez, c'est que c'est une question qui est importante pour vous. La seule question bête, c'est celle qu'on ne pose pas. Est-ce qu'on va la garder ? Du coup, on va rester dans le brouillard. C'est compliqué d'avancer dans le brouillard. Parce que c'est ça en fait. Quand on fait des présuppositions, on lance un brouillard, comme ça, on fait une interprétation, on se dit, « Oui, par là, je pense qu'il doit y avoir un obstacle, mais je ne suis pas sûre. Je vais le contourner quand même. » Il n'y a peut-être rien. Pourquoi vous faites un détour ? Il suffit d'enlever le brouillard. Osez poser la question. Vous verrez, ça améliore vraiment les choses. D'ailleurs, vous avez des questions ? Non ? Alors, la nécessité de s'investir dans le groupe jusqu'au centre, et ça, malheureusement, c'est la partie un peu plus compliquée. Parce qu'on nous a appris, au fil du temps, ou on a déduit au fil du temps, qu'on avait besoin d'avoir un masque social, une carapace, une protection, divulguer qu'une partie de la surface de qui l'on est, mais pas trop la profondeur, parce que c'est dangereux, ça pique. Quand on s'ouvre à l'autre, il y a cette peur souvent de, « Oui, mais si je m'ouvre vraiment, si il ou elle arrive à voir qui je suis vraiment dans ma vulnérabilité, il risque de me faire mal. » Oui, sauf que si vous ne faites pas ça, la personne, elle ne sait pas qui vous êtes. Le masque social que vous avez, c'est comme si mon centre est là, et ce que vous connaissez de moi, c'est mon apparence, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Si je ne donne pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur, vous ne pourrez jamais savoir qui je suis vraiment. Vous vous arrêterez à la fameuse étiquette dont je vous parlais au tout début. Quand je vous disais « Je ne suis pas très copine avec les étiquettes », c'est parce que l'étiquette fait qu'on ne s'arrête pas au niveau non-centre, on s'arrête à l'étiquette. Du coup, il y a tout ce champ qui n'est pas moi, en fait. Et c'est la même chose. Quand on rentre dans un couple en modifiant qui l'on est pour avoir l'air plus gai, plus sympa, plus jovial, plus gentil, plus ce qu'on n'est pas, l'autre va être attiré par ce qu'on n'est pas. Du coup, l'amour que l'autre va vous donner va tomber sur ce que vous n'êtes pas. Du coup, on en revient au début, on est tous en train d'avoir des comportements, de mettre des choses en place pour avoir de l'amour. Sauf que si l'amour qu'on vous donne tombe sur ce que vous n'êtes pas, vous ne l'avez pas. C'est un peu moche, mais c'est comme ça. Tant que vous restez sur la protection, la carapace de la surface, l'autre ne vous connaît qu'à votre périphérie. Et son amour tombe à votre périphérie. Donc c'est frustrant. Et la plupart des relations de couple sont à ce niveau-là. Parce qu'il y a cette peur d'être blessé, de souffrir. Mais si on vit toute sa vie dans la peur, on n'en fait pas grand-chose. Vous savez, souvent j'en arrive à cette constatation, c'est que la vie c'est dangereux en fait. On va tous en mourir ? Eh oui ! Alors pourquoi pas la vivre librement ? Pourquoi pas la vivre comme vous êtes vraiment ? Pourquoi pas vous permettre d'être qui vous êtes vraiment et de finalement vous réaliser dans le « qui je suis vraiment » ? Est-ce que vous avez vraiment besoin que tout le monde vous aime ? Parce que finalement, cette carapace, c'est pour vous protéger, mais c'est surtout aussi, quand vous ne vous présentez que votre périphérie, c'est pour que les autres vous aiment. Vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, du coup vous générez une périphérie qui serait mieux que vous. Mais c'est faux ! Qui vous a dit qu'on préfère les gens qui sont parfaits ? C'est hyper chiant, quelqu'un de parfait. Non mais imaginez, vous vivez avec quelqu'un qui est parfait. Toute la journée, il vous met sa perfection sous le nez. C'est insupportable ! Et en plus, quelqu'un de parfait, il est parfaitement lisse. C'est une vitre. Une vitre ! Comment vous faites pour vous approcher à une vitre ? Essayez d'escalader une vitre, on en reparle après. Non, pour s'attacher à quelqu'un, il faut qu'il y ait des aspérités, de la rugosité, il faut qu'il y ait du vivant, il faut qu'il y ait de la surface, il faut qu'il y ait quelque chose. Regardez vos amis. Vos amis proches, les vrais, pas ceux où on fait aussi, mais les vrais. Souvent, nos amis, ils ont, il y en a qui font des grosses gourdes, il y en a qui ont des particularités qui peuvent être dérangeantes, mais en fait, c'est génial parce qu'ils sont hyper attachants. Ils sont hyper attachants parce que ce qui pourrait être vu comme une imperfection, mais qu'il n'est pas, c'est ce qui fait qu'on s'attache à cet ami-là. Et c'est pareil dans le couple. Ce qui fait qu'on s'attache à l'autre, c'est parce que l'autre a quelque chose de spécial, de particulier, de différent. Et il y a des personnes qui voient la sensibilité, par exemple, c'est souvent quelque chose chez les messieurs. Les messieurs ont l'impression que quand ils sont sensibles, ce n'est pas ce qu'une femme attend. Non, ce n'est pas vrai. Un homme sensible, c'est génial. C'est quelqu'un qui est vivant. Oui, des fois, il pleure, il est triste, des fois, il est touché émotionnellement. Il est vivant, c'est génial. Réjouissez-vous, vous n'êtes pas mort. Vous avez le temps pour ça encore. Et donc, c'est pour ça, se dévoiler jusqu'à votre centre, certes, ça va permettre aux autres, surtout à votre compagne ou votre compagnon, si vous le faites avec lui ou elle, de voir qui vous êtes vraiment. Et pouvoir vous aimer tel que vous êtes vraiment. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est négatif ? Est-ce qu'il y a un risque pour ça ? Vous avez le droit, hein, d'y voir un risque. Est-ce que quelqu'un voit un risque ? Attention, je ne mange personne. Alors, le premier qui a quelque chose à dire n'a pas perdu. Ok. Donc, ce qui est important, en y revenant par rapport au couple harmonieux, c'est que les deux puissent faire cette démarche de se dévoiler jusqu'à son centre. Ça peut se faire petit à petit, hein, vous n'êtes pas obligés tout à coup de tout lâcher. Mais vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de règle, en fait. Chacun fait comme il veut. Mais, même s'il y en a un qui le fait avant l'autre, c'est pas grave, je n'ai pas de cailloux au deuxième. En voyant que vous êtes mieux, il va se dire, ah, c'est peut-être sympa de faire pareil. C'est comme ça, la spiritualité. Je vois beaucoup de... Alors, souvent, c'est les dames qui avancent sur un chemin spirituel et leur compagnon, lui, n'est pas du tout intéressé par ça. Et du coup, elles mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à faire en sorte qu'ils puissent s'investir dans ce chemin parce que c'est le bon chemin. Ah oui, mais peut-être pour vous, c'est peut-être pas le bon pour lui. Chacun fait ce qui est bon, juste et utile pour lui en fonction de là où il en est. Peut-être que monsieur n'y est pas encore. Ah, c'est pas grave, ça viendra ou pas. Mais si vous l'aimez, c'est pas parce qu'il prend ce chemin ou pas. C'est aussi ça. La spiritualité, c'est savoir s'adapter, savoir s'ajuster, être dans la tolérance. C'est hyper important, la tolérance. On est tous différents. Et on est tous parfaits dans notre imperfection. Alors peut-être que vous voyez que c'est une imperfection de ne pas rentrer sur ce chemin-là. Mais c'est pas grave, c'est la sienne et il n'est pas refait comme ça. Puis, de toute façon, rien n'est immuable. Tout est constamment en mouvement, chacun change. Alors, moi j'ai vécu, je vais vous faire un retour sur une expérience personnelle parce que je pense que ça schématise bien le système. L'extrait est désormais terminé. J'en suis désolée. Mais la vie en a décidé ainsi puisque la vidéo s'est arrêtée à ce moment-là. J'ai plaisir à vous partager tout de même cet extrait de la conférence sur le thème du couple harmonieux et de la quête spirituelle dans le couple. Pour aller plus loin, vous pouvez visiter mon site ou consulter les nombreux articles de www.laetitia.pro A bientôt !